Bonjour à tous, salut les masters, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez une bonne énergie. Je me suis mis aujourd'hui dans un endroit que je trouve absolument magnifique, j'en profite que ce soit la fin de la période des moissons pour faire un petit salut à tous les agriculteurs, merci pour votre travail qui est particulièrement laborieux, surtout en cette période et qui nous offre ce paysage de France absolument magnifique, qui sera un cadre parfait puisque aujourd'hui on va parler de ce qui me semble fondamental, un élément qui fait partie de l'être humain et qui est à la base, au socle de notre humanité, l'empathie. L'empathie est une fondation indispensable à la construction d'une relation saine. Depuis 1990 et la découverte des neurones miroirs, on a démontré que notre cerveau avait une prédisposition à nous permettre de ressentir de l'empathie pour nos semblables. D'ailleurs, aujourd'hui, l'empathie est reconnue comme facteur essentiel de la réussite d'une thérapie. Dans le milieu hospitalier, de nombreuses études démontrent l'impact positif de l'empathie sur les patients. Satisfaction vis-à-vis des soins, bien-être physique, observance des patients, c'est-à-dire la cohérence entre le comportement et les prescriptions du médecin, on a aussi une certaine fidélité, même si le médecin a fait des erreurs médicales. Et enfin, on note un bien-être psychologique qui aide beaucoup dans la réussite de la thérapie. Quand on parle d'intelligence émotionnelle, on peut reconnaître trois formes d'empathie différentes. La première, c'est l'empathie cognitive qui nous permet de reconnaître et de comprendre le point de vue de notre interlocuteur. La seconde, c'est l'empathie émotionnelle qui nous permet de ressentir ce que ressentent nos semblables. Et enfin, la troisième, qu'on appelle la préoccupation empathique, consiste à s'intéresser à l'intérêt des autres. Par exemple, dans une négociation, on a reconnu que les meilleurs négociateurs étaient capables de reconnaître et d'identifier à la fois l'intérêt de leur interlocuteur et le leur. Sur le court terme, ça n'est pas la meilleure technique pour obtenir des contrats juteux, mais sur le long terme, c'est la meilleure façon d'entretenir des relations saines avec nos collaborateurs. Et enfin, en petit bonus, on peut identifier aussi les comportements de type mimétisme comme étant des duplications issues d'un sentiment d'empathie. Par exemple, si je suis avec une personne et que j'apprécie beaucoup cette personne, je vais avoir tendance à reprendre ces mimiques de langage ou certaines gestuelles. Ce type de mimétisme est à l'origine de la démultiplication de certains gestes. Par exemple, celui-là que tu connais très bien, le dab. Et peut-être bientôt, on dit coupé. Et quand la vidéo est terminée, on dit coupé. Et aussi à l'origine de la démultiplication de certaines expressions que l'on retrouve dans différentes parties de la France ou dans différentes générations. Par exemple, le mot « kiffer ». Comme je le disais, les sentiments d'empathie sont à la base de relations saines. En fait, si vous voulez avoir une mauvaise relation avec les autres, ne vous intéressez pas à ce qu'ils ressentent. Et là, vous obtiendrez à la fois du rejet et de la méfiance. Au contraire, si vous portez de l'attention sur ce que ressentent les gens qui sont avec vous dans le quotidien, eh bien, vous obtiendrez de la confiance et de la fidélité. On va prendre le temps de s'attarder un petit peu sur l'empathie émotionnelle parce que l'émotion est l'un des fondements de l'empathie. En fait, c'est notre capacité à ressentir ce que vivent les autres. Ressentir par un phénomène de résonance. C'est-à-dire que je vais être capable d'avoir dans mon corps une sensation, une émotion qui va être similaire à ce que vit la personne que je suis en train d'observer. Grâce à des études, on a démontré que dès les premières heures de leur existence, les bébés ont l'aptitude de ressentir de l'empathie pour leurs congénères qui sont en train de pleurer. Le docteur Dessetti de l'université de Washington nous dit On sait aussi que les personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale préservent leur aptitude à développer de l'empathie cognitive. Ça veut dire qu'ils sont capables intellectuellement de ressentir l'empathie. Ce qui explique aussi pourquoi certains psychopathes gardent la force de l'empathie comme outil de manipulation. Ce qui me fait une bonne transition pour parler de l'aspect cognitif intellectuel de l'empathie. Ce qu'on appelle l'empathie cognitive, c'est donc l'aptitude à intellectualiser et à comprendre grâce à notre mental les comportements et les intentions de nos congénères. Là aussi, on a mené une étude sur les bébés de moins de 18 mois et on s'est aperçu qu'ils avaient la capacité d'interpréter le but de nos actions et de comprendre nos intentions. Les découvertes récentes des neurosciences nous permettent de dire que c'est un effet, un mécanisme de résonance qui est généré par les neurones miroirs qui nous permet de ressentir à l'intérieur de nous une émotion, un sentiment ou d'interpréter un comportement qui est lié à ce que vit quelqu'un d'autre. Les réactions générées sont interprétées de façon très subtile. Par exemple, si vous êtes exposé à une personne à qui on inflige une douleur mais que cette douleur est destinée à la soigner, le sentiment généré par l'empathie sera moindre que si cette douleur est infligée de façon totalement gratuite. Ça veut simplement dire que le sentiment d'empathie est aussi conditionné par notre appréhension du monde, nos pensées, nos émotions, nos sensations et l'ensemble des connaissances et du savoir que l'on a acquis dans notre vie. On peut aussi facilement reconnaître qu'il y a des personnes qui vont être plus détachées et qui vont donc développer un sentiment empathique qui sera inférieur en comparaison avec des personnes qui sont elles beaucoup plus sensibles et qui peuvent certaines fois être amenées à ressentir de la douleur quasiment comme si c'était à elles qu'on infligeait la souffrance. Dans la process-comme par exemple, on identifie un certain type de personnalité comme étant empathique. Ça veut dire que ces gens-là sont naturellement très tournés vers l'empathie. Le sentiment d'empathie n'est pas forcément facile à vivre, on peut en souffrir et ça peut être très douloureux. En résumé, les neurosciences ont démontré que notre cerveau a des prédispositions à reconnaître de façon innée l'importance du « nous » plutôt que du « je ». La neuropsychologie, qui était jusqu'à maintenant l'étude du cerveau isolé, pourrait se transformer en neurosciences sociales. D'ailleurs, depuis 2010, on a créé la Society of Social Neuroscience, qui est en fait un bloc de neurosciences qui est destiné à en définir toutes les applications sociales. Ça veut bien dire que notre observation du cerveau nous ramène au fondement de notre humanité. Et lorsque l'on observe les mécanismes du cerveau, on se rend compte à quel point nous sommes tous liés les uns aux autres. Pas simplement parce que c'est un trait de caractère, pas parce que c'est une aspiration spirituelle ou religieuse, mais simplement parce que c'est une partie intrinsèque de notre existence humaine. De par nature, l'une des plus grandes forces de l'humanité, c'est sa capacité à collaborer avec ses congénères, à unir nos forces pour mener à bien différents types de projets. Et l'empathie fait partie d'un des fondements relationnels qui tissent les liens sociaux entre les êtres humains. Il est donc fondamental d'entraîner, de cultiver cette partie empathique qui est à l'intérieur de nous, mais l'empathie elle-même ne suffit pas puisque comme je le disais un petit peu avant, elle peut nous mener vers la souffrance. Ce qui me permet de faire une très bonne introduction à une prochaine vidéo que j'aurai le plaisir de réaliser pour vous et qui me permettra de parler d'un concept qui englobe l'empathie et qui extrait tous les aspects qui pourraient nous mener à la souffrance. Cet autre fondement de la vie humaine, c'est la compassion. Et ça, on aura le plaisir d'en parler dans une autre vidéo parce que c'est un sujet qui est passionnant et qui est très bien documenté. Pour vous laisser sur un bon conseil, je vous invite dans votre quotidien à porter un petit peu plus chaque jour votre attention sur ce que vivent les autres, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont comme intérêt, comme objectif, ce qu'ils ont fait dans leur journée. Ça vous permettra de générer un sentiment de confiance et de fidélité et de maintenir vos relations sur une base saine. C'est aussi efficace dans les relations privées que professionnelles. Et enfin, j'espère que vous avez apprécié cet environnement absolument magnifique qui m'a permis de tourner cette vidéo. J'en profite pour vous donner un dernier conseil. Vous le voyez, c'est le coucher de soleil. En photographie, on appelle ça la golden hour. C'est le moment où on obtient les meilleures images, mais c'est particulièrement intéressant aussi pour votre santé. Vos exposés aux premières et aux dernières lumières de la journée est extrêmement bénéfique pour votre santé et pour votre cerveau. Le cerveau contient énormément de récepteurs photosensibles et il perçoit la lumière. Même pour une personne aveugle, même si vous avez les yeux fermés, le fait d'être exposé à la qualité de la lumière de fin de journée est très bénéfique. Alors, si vous voulez faire une méditation, beaucoup de gens m'ont posé la question « Quel est le meilleur moment, Damien, pour méditer ? » Eh bien, moi, je vous dis « Levez-vous tôt, couchez-vous tard et observez les derniers instants de la journée ou les premiers instants de la journée. » C'est le meilleur moment pour observer une posture méditative, particulièrement si, comme moi, vous avez la chance de vous retrouver, comme maintenant, en pleine nature. Voilà, les derniers rayons de soleil sont en train de disparaître derrière la prairie. Je vous invite à partager avec moi vos expériences. Si vous avez des choses à raconter, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des sources ou des choses qui sont intéressantes à partager pour améliorer la qualité des vidéos ou de ce que je peux vous raconter dans la chaîne, s'il y a des sujets qui vous intéressent et que vous avez envie que je les partage avec vous. Et enfin, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Aujourd'hui, on approche les 10 000 abonnés. C'est énorme. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour votre fidélité. J'espère du fond du cœur que ces vidéos vous aident à passer à l'action parce que consommer simplement des vidéos, ça n'est pas indispensable à votre vie. Ce qui est important surtout, c'est d'intégrer ce qui est dit. Et ça, ça passe nécessairement par la pratique. C'est pour ça que je vous invite à pratiquer régulièrement la méditation. C'est pour ça que je suis en train de travailler sur des formations en parallèle de la chaîne. Certaines personnes m'ont dit « Ah, mais tu ne peux pas être quelqu'un de spirituel, avoir une chaîne, tu parles d'entraînement de l'esprit, de méditation et vendre des produits sur Internet. » Moi, je ne suis pas un vendeur de produits sur Internet. Je suis simplement un artisan du bien-être. Et évidemment, je mets des heures et des heures de travail derrière tout ce que je fais. Et c'est normal pour moi que je puisse monétiser aussi mon travail. Mais c'est surtout une occasion pour vous de passer à l'action parce que parfois, on a envie d'apprendre la méditation, on a envie de passer à l'action et on ne sait pas forcément par où commencer. Dans la réalité, si vous allez à un cours de yoga, vous allez payer le yogi. Si vous allez dans un centre pour vivre une expérience de méditation, l'essentiel du temps, vous allez aussi payer. Simplement, les formations en ligne, c'est exactement comme un cours dans un centre, sauf que c'est moi qui suis avec vous et ça se passe en vidéo. Donc voilà, je faisais une petite réponse rapide sur ça. Je continuerai de faire des vidéos gratuites. Je continuerai de partager avec vous ce genre de petites vidéos qui seront encore plus qualitatives puisque comme vous l'avez vu, je ne suis plus en région parisienne et maintenant, j'ai pour paysage, pour décor, pour studio, la magnifique nature, la magnifique création de la France. La création de tout le monde. La terre, c'est à tout le monde tout ça. Et c'est le meilleur décor pour parler avec vous aujourd'hui d'empathie, demain de compassion et d'autres jours, on verra bien. Je vous laisse quelques instants de silence pour observer les sons de la nature. Je vous invite à prendre un petit moment après cette vidéo simplement pour fermer les yeux, ressentir cet environnement comme si vous étiez avec moi et essayez juste pendant quelques secondes de ramener votre attention sur votre posture, sur votre souffle, de laisser vos pensées vagabonder, observer la lumière, quitter la vidéo et à essayer de ressentir dans un espace intérieur de la paix. Et c'est dans cet espace de paix que progressivement vous allez pouvoir intégrer les autres et développer de l'empathie et plus tard de la compassion. Merci pour votre attention. Vous êtes membre du groupe des personnes qui regardent les vidéos en entier et je vous félicite pour ça. Je vous dis merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit couper. Je me posais la question de si je pouvais faire rouler le le balot de paille. Tu crois que je peux le faire ? Attends. Ok. Ok. C'est compliqué. En fait, c'est compliqué. Je ne suis pas une souris de toute façon. On dit couper. de l'appliquine. On dit